Du procès de Jean-Marc Morandini qui a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption de mineurs dans cette affaire, de quoi est accusé Jean-Marc Morandini ? C'est Gilles Verdez, encore une fois, qui a travaillé, une fois de plus, car les autres, tu regardes et toi, tu travailles. C'est comme à la maison. On lui reproche très précisément d'avoir sollicité des faveurs sexuelles auprès d'adolescents par SMS ou lors d'un casting. Donc effectivement, c'était hier une audience très tendue au tribunal correctionnel de Paris. Alors, les plaignants avaient 15 et 16 ans au moment des faits qu'ils relatent, selon eux. Maintenant, la procédure a été très longue, donc ça commence à remonter. Et ils ont décrit, les plaignants, des discussions sexuelles très poussées par SMS ou par messagerie privée, sur le réseau Twitter notamment. Ils ont décrit aussi des demandes insistantes de la part de Jean-Marc Morandini de photos de nus. 41 demandes de photos pour l'un des adolescents. Et également, l'un a décrit un casting lors duquel Jean-Marc Morandini lui aurait réclamé des faveurs sexuelles. Alors, à la fin de l'audience, il y a eu un moment où Jean-Marc Morandini a présenté des excuses. Je vais vous lire une phrase. Il a dit « Par ma faute, je me suis enfermé dans un système. C'était stupide. Je suis très touché par leurs témoignages. Je suis triste et désolé. » Et il a fini en disant « J'ai fait trois conneries. » Et la présidente a rétorqué « Non, trois délits. » Voilà. Il risquait cinq ans de prison. Ses avocates ont plaidé la relaxe en disant qu'à l'audience, on n'a vu que des extraits de conversation. Et le procureur, lui, a requis un an de prison avec sursis, plus une indemnisation, plus une obligation de soins et l'interdiction de côtoyer des mineurs dans sa vie professionnelle. Le jugement sera rendu le 5 décembre. C'était sur les réseaux sociaux, ça, en fait ? Oui, réseaux sociaux, Twitter, messagerie privée et de nombreux SMS.